Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la CMH Academy Web TV pour cette nouvelle édition de la Vidéonews hôtelière. Cette semaine dans le monde de l'hôtellerie, Heathrow accueille le plus grand Holiday Inn Express d'Europe. Holiday Inn Express va inaugurer son plus grand hôtel Holiday Inn Express d'Europe en 2011 suite à la rénovation d'un bâtiment existant et de la construction d'un bâtiment neuf à proximité du terminal 5 Heathrow. L'Hôtel Holiday Inn Express London Heathrow Terminal 5 sera le fruit de la rénovation de l'actuel Quality Hotel de 128 chambres. L'hôtel ouvrira en deux étapes. Dans un premier temps, 125 chambres devraient être achevées en mai 2010 et dans un second temps, 175 chambres devraient être ouvertes d'ici mai 2011. Une fois terminé, l'hôtel Holiday Inn Express London Heathrow Terminal 5 de 300 chambres sera le plus grand hôtel Holiday Inn Express d'Europe. L'hôtel disposera notamment de 4 salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 80 délégués et d'une cafétéria où le petit-déjeuner sera servi. Microsoft Mobile Advertising s'associe à Hyatt Hotels & Resorts pour faire connaître le site web mobile de Hyatt. Les clients de Verizon Wireless pourront trouver des hôtels, réserver des chambres et obtenir des informations en déplacement de façon pratique. Microsoft Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement par l'opérateur hôtelier Global Hyatt Corporation d'une campagne de publicité mobile qui mettra à profit les relations publicitaires de Microsoft avec Verizon Wireless. La campagne d'affichage publicitaire mobile est conçue pour inciter les utilisateurs à s'inscrire dans le programme de fidélisation Hyatt Gold Passport pour haute fréquence et de les encourager à visiter le nouveau site web mobile de Hyatt entièrement fonctionnel grâce à leur téléphone mobile. L'équipe de Microsoft Mobile Advertising, en vertu d'un accord annoncé par Microsoft et Verizon Wireless en janvier 2009, gère la recherche mobile et l'affichage publicitaire à travers le service web mobile de Verizon Wireless. Les clients de Verizon Wireless compteront de rénovant sur une manière plus rapide et facile de trouver les hôtels Hyatt, de réserver des chambres, de voir et de modifier des réservations, de s'enregistrer à leur arrivée ou de régler leurs notes au départ, de recevoir des promotions spéciales et d'accéder à des informations générales en cours de route en utilisant le service web mobile de Verizon Wireless. En vue de démontrer l'intérêt de la publicité mobile, Microsoft a mené une étude pour Toyota en France lors de la préparation du lancement de sa voiture iQ. Le but de l'étude était de déterminer la mesure dans laquelle l'utilisation d'une approche publicitaire, deux écrans contraints, influençait l'impact sur les consommateurs. Les résultats indiquent que la combinaison de publicité mobile et d'affichage publicitaire en ligne a augmenté la présence en ligne de Toyota, entraînant une hausse progressive de 200% dans le nombre de personnes se souvenant de l'annonce et de 40% de celles se souvenant de la marque. De plus, les résultats ont été similaires concernant la synergie entre la recherche mobile et l'affichage mobile qui a bénéficié d'une augmentation de 350% du nombre de personnes se rappelant l'annonce et de 125% de celles se rappelant la marque grâce à l'inclusion d'annonces dans les pages de recherche mobile. Microsoft Mobile Advertising est actif dans 12 pays et constitue une composante importante de la stratégie et de la vision de Microsoft Advertising visant à atteindre le public à travers des écrans, des plateformes et des dispositifs multiples. Contrairement aux plateformes publicitaires de la concurrence, Microsoft Advertising offre aux annonceurs un accès à des campagnes publicitaires sur mesure à travers des écrans multiples, y compris PC, jeux et TV. Tourisme, quand les hôtels ont le souci de l'environnement L'hôtel Raffles Canwa, dans les îles Grenadines, montre l'exemple en entreprenant diverses innovations écologiques et en s'impliquant dans la création d'une ferme hydroponique. Située dans la baie de Carnage, la ferme hydroponique est opérationnelle depuis le mois de mars dernier. Elle utilise une méthode particulièrement attentive à l'environnement en produisant légumes et herbes aromatiques biologiques. Malgré un projet d'irrigation intense, l'eau est gérée de façon écologique. Elle provient de la station de désalénisation installée par l'hôtel. A ce jour, 6 variétés de salades ont été plantées, 4 variétés de tomates ainsi que du céleri, du concombre, du poivron, du thym, du romarin, du persil 100% bio qui feront le bonheur des 5 restaurants du Raffles Canwa. D'autres cultures seront bientôt envisagées pour une cuisine toujours plus saine et plus diététique. La création de cette ferme hydroponique est également une opportunité d'offrir du travail à la population locale, une quarantaine de personnes ayant aidé à la réalisation du projet. L'hôtel a également équipé l'ensemble de ses villas de panneaux solaires, ce qui lui permet de chauffer l'eau des chambres et des piscines individuelles. L'hôtel, qui a mis en place une station de désalénisation de l'eau en 1994, utilise l'eau de mer comme système d'arrosage sur l'ensemble du resort et d'irrigation pour le terrain de golf. Cette structure fournit aussi l'eau douce sur toute l'île de Canwa. La qualité exceptionnelle du Raffles Canwa en se mesure à l'aune de cette magnifique photo qui laisse en toi le citoyen du monde lambda. Située seulement à 45 minutes de vol de la Martinique, ce havre de paix n'est à la portée que de quelques Happy Few VIP, chefs d'entreprise en parachute doré et autres célébrités en mal de discrétion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de news sur la CMH Académie Web TV. Sous-titrage Société Radio-Canada